Bonjour à tous, je vous retrouve pour la bonne adresse de la semaine, nous sommes au bar à vin au château, 68 rue Jean-Jacques Rousseau dans le premier arrondissement. On est ici parce que ce bar à vin a été élu par le magazine Terre de Vin, plus belle carte des vins des bistrots à Paris, enfin des cartes des bar à vin. On va aller vous poser la question à Alexandre qui nous explique un petit peu ce concept qui existe depuis 6 ans, suivez-moi. Voilà donc je vous retrouve dans la vinothèque du bar à vin au château, un endroit qui est sous les projecteurs en ce moment et qui est un endroit fascinant, vous voyez un petit peu le décor, beaucoup de grands vins, beaucoup de grandes bouteilles, une carte des vins magnifique. Et je suis avec Alexandre Savoie, le maître des clés de la cave, il va nous dire en une petite minute ce qu'est au château. Merci pour l'introduction. Au château c'est multifonction, multifacette, on est un grand bar à vin, on a plus de 1000 références à la carte et surtout on met à l'honneur les vins au verre. D'accord, il y en a combien? On en a une cinquantaine en tout temps. Il y a toujours aussi quelques petites choses qui sont cachées par-ci par-là, donc un peu plus de 50 vins au verre qui tournent, qui changent forcément toutes les deux semaines, mais il y a toujours des changements durant ces deux semaines également. Et on veut mettre à l'honneur, donc pas seulement des petits vins sympas qui sont au verre qui peuvent être agréables, mais on veut donner la possibilité aux gens de se prendre un verre d'un vin qui ne prendrait pas nécessairement la bouteille. Des crues classées, des premiers crues, des Bordeaux, des grands Bordeaux. Exactement, exactement. L'idée c'est pas seulement d'avoir des vins prestigieux, des vins classés ici ou ça, on a aussi, on travaille majoritairement avec des petits producteurs. Avec des choses rares donc, des productions plutôt limitées. Exactement, des vins qui sont sous allocation, qui sont difficiles à avoir, mais sur lesquels on fonctionne en petit volume et comme ça tout le monde est content. D'accord. Et vous faites aussi des cours d'onologie, c'est ça? Oui, donc le premier métier d'Aux-Château c'est les cours de dégustation qui a commencé il y a 12 ans. Le bar à vin ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Et puis, donc ça nous a créé une expertise, ça nous a créé un certain flux qui nous a permis d'ouvrir un bar à vin, de bâtir une belle carte des vins, d'avoir un petit peu de vin en stock également. Et également, ça nous permet d'avoir des salles comme celle-ci où on fait des cours d'onologie, mais où on peut aussi faire des privatisations, recevoir des groupes le soir, l'après-midi. D'accord. Et de s'adapter, nous, soit avec un sommelier qui fait un accord mai-vin, qui fait une dégustation sur les fromages, ou simplement un groupe qui va le passer. On peut manger aussi en fait au château. Absolument. Donc, on a des superbes fromages, super charcuteries, mais on a aussi une cuisine. On fait beaucoup de petites assiettes à partager. On a une pièce de viande signature qui va changer aussi selon les arrivages de notre boucher. Mais on a un plat unique et sinon c'est des petites assiettes à partager pour rendre ça plus convivial. Super. Voilà. Donc, un endroit assez sympa. C'est ouvert tous les jours de la semaine. Oui. Fermé le dimanche uniquement. Fermé le dimanche uniquement et on peut venir à partir de midi, c'est ça ? À partir de 16h. Ah, c'est 16h. D'accord. Bon. Merci pour nous avoir suivis. On vous retrouve très, très bientôt pour la prochaine. Bonne adresse. Sous-titrage ST' 501